Bon, je crois qu'il va falloir faire quelque chose. Salut, bienvenue au Carré ! Aujourd'hui, réparation d'escalier. C'est notre bel escalier qui monte au premier étage avec ses grosses marches en pierre. Malheureusement, vous allez voir, il a quelques soucis structurels à l'intérieur. Voilà, on est sous l'escalier ici. Et en fait, il y a, je vous mets bien, la plupart des marches qui sont ancrées dans le mur. Mais celle-là typiquement, elle repose sur rien du tout. C'est-à-dire qu'elle repose juste sur ce petit bout-là. Et ce qui l'empêche de tomber, c'est l'autre marche qui est au-dessus. Qui, elle non plus, ne repose sur rien. Donc c'est pas terrible, il va falloir faire quelque chose. Là, c'est un endroit qui se voit absolument pas. On est vraiment sous l'escalier dans la cour. C'est vraiment un coin où on va jamais, on va sûrement mettre des sortes de toilettes de chantier pour l'instant. Donc c'est vraiment pas un coin important. Donc là, ça va être un peu bricolage l'objectif. C'est pas que ce soit joli, c'est que ce soit fonctionnel. Donc l'idée, c'est qu'on peut pas vraiment receler les marches en pierre dans le mur en pierre. Parce que sinon, il faudrait remonter carrément un nouveau mur collé au mur existant. Et ça, ce serait vraiment la meilleure solution. Si c'était un truc visible, c'est ce qu'on ferait. Mais bon, clairement, non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer des sortes de grosses équerres métalliques qui vont venir reprendre la marche et qui vont être accrochées au mur ici. Et puis voilà, ça ira très très bien. Un truc bien protégé, on fait ça bien, ça sera solide, ça bougera plus. Et puis nickel ! Allez, c'est parti ! Donc l'équerre qu'on va venir mettre sur le mur, c'est celle-là. Donc elle va venir comme ça, plaquée au mur, avec la pierre qui vient reposer dessus. Après, c'est vrai que c'est d'être un peu gros. Mais là, je suis sur ma tôle de récupération. C'est des bouts de tôle qu'on a récupéré gratuitement. Donc je vais juste pas m'embêter à recouper la tôle. La dimension, elle est comme ça. Moi, ça me va bien. C'est gros, c'est pas grave. C'est feu, quoi. Ensuite, je vais faire 4 trous pour mettre 4 chevilles à scellement chimique dans le mur pour que ça puisse le faire tenir. Et l'objectif, c'est que ça aille vite et que ce soit bien fait. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Donc là, la pièce, ça vient se mettre comme ça, sous la marche. Donc c'est pas mal, les dimensions sont bonnes, tout va bien. Là, le truc qu'il nous reste à faire pour l'instant, c'est de venir mettre du ciment, enfin, du mortier de ciment au niveau du mur. On n'est pas du tout fan de ciment ici. C'est vraiment un truc qu'on essaie d'éviter, mais là, on est un peu obligé. Parce qu'il faut qu'on recrée, en fait, une surface plane, verticale. Au début, on pensait peut-être faire ça avec un mortier de chaux, mais comme le mortier de chaux, il est un petit peu souple et c'est son intérêt, on sait pas trop. Parce que la plaque, elle va avoir tendance à faire un peu comme ça. Donc ça veut dire qu'en bas, ça va écraser la plaque de mortier qu'on va créer. Donc pour éviter ça, on met du mortier de ciment. Bon, on en met que là, on évite d'en mettre partout ailleurs, donc ça va aller. On va faire ça maintenant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Alors c'est parti pour le test. Waouh. Voilà un chantier rondement mené. On voit pas le problème. Regarde, en plus, ça crache comme ça. C'est un peu plus. Ah. Mais attends. Mais quoi ? Vous allez faire comment avec eux ? Quand tu fais caca ? C'est parti. Oh tranquille. Les ex de journal. Tu me poussons les grands coups. Mais euh... C'est une blague. C'est ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501